Dans cet épisode, les jeux vidéo refusent d'évoluer depuis 2006. Voici le dernier représentant de la gamme de produits Gears of Quelquechose. Voilà Gears 5. Un jeu tellement redondant, tellement répétitif, tellement toujours le même qu'ils sont décidés à faire sauter la portion of War du titre. Car vous savez, c'est certain. Si c'est Gears, c'est Gears of War. Ce n'est pas Gears of Peace. Ce n'est pas Gears of Serenity. Ce n'est pas Gears of les Jolis Jardins qu'on peut voir au loin tandis qu'on est en train de traverser à travers ceux-ci. Non, c'est bel et bien Gears of War. Alors, ici, il nous faut savoir... Oh, petite transition linguistique. Si ce jeu tourne de manière satisfaisante sur mon PC qui n'a jamais qu'une 970 GTX. Jusqu'ici, je vois que d'une manière assez simple nous sommes à 60 fps constants. Et 60 fps constants c'est le minimum, le minimum, du minimum, du minimum. Je vous l'ai déjà dit. Or, ce n'est pas de ça. Je vais vous remonter sur la question dans cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle... je vous le rappelle. Je n'ai pas besoin de vous rappeler comment elle s'appelle... Critique Crueille... ... Sous-titrage ST' 501 Gears of War n'est pas simplement un échec esthétique. C'est bel et bien un jeu qui n'a pas évolué depuis maintenant près de 14 ans. Alors, à la base, c'est un jeu pour, vous savez, les fans de New Metal, de Hard Rock, des choses, de l'Ordre, de Linkin Park... mais vous savez certainement ceci. C'est que maintenant on est quelque chose comme une décennie et demie plus tard et que ce jeu-ci en particulier est bel et bien le jeu en plus qu'on sort sur Xbox One afin de faire semblant qu'on ait fait un gain quelconque sur cette génération de consoles quand on s'appelle Microsoft. Car il faut bien dire ceci c'est que la génération Xbox One n'a pas été la génération de tous les succès alors même qu'on sait simplement ceci c'est que seule celle 360 a marqué d'une certaine pierre blanche disons. C'est un peu une manière facile de parler mais quand même quand on y réfléchit ça veut dire quelque chose je sais pas quoi mais toujours est-il que voilà. On peut considérer que seule cette génération précédente, donc celle de la Xbox 360, leur a permis de faire un gain quelconque sur cette division qu'ils appellent maintenant pompeusement le Xbox Game Studios et que vous savez ils essayent de se vendre comme un service où vous pouvez jouer en ligne aux extraordinaires exclusivités grâce au pouvoir du cloud. Vous savez toutes ces incroyables licences qu'ils possèdent comme Gears of War et Allo. Oui c'est ça. Oui. Allo. Et Forza et des choses de cet endroit là dont on sait certainement ceci c'est que bon bah voilà. Oui. Quand on est désespéré on sort de ces jeux exclusifs sur Steam pour voir si c'est pas passé pour faire entrer de l'argent dans la titine histoire de financer ce gouffre financier qui est bel et bien d'une manière assez assurée la suite de la Xbox car vous savez la Xbox One X n'est pas la console next-gen de Microsoft. Ils en ont une sous le pied vous savez elle s'appelle le projet Scorpinok ou une coïnerie du genre et ce sera bel et bien toujours la même chose. C'est-à-dire des jeux plus jolis mais toujours les mêmes jeux car il faut bien admettre que le problème de l'approche microsoftienne c'est qu'ils considèrent qu'il suffit de rajouter de la puissance et de se payer des talents de troisième carat afin de continuer ces séries qui sont soi-disant si prestigieuses qui sont les leurs. Alors ce que vous avez actuellement sous les yeux c'est bel et bien Gears of War. Alors je sais qu'on est en train de jouer une femme ce qui doit être assez surprenant pour les fans de Linkin Park qui représentent d'une manière assez large le public de la série c'est que ici ce n'est pas l'histoire de JD Trucmuche le fils de Marcus Fenix mais que c'est bel et bien l'histoire de Kate qui je ne sais pas si vous le saviez c'est un mélange d'humains et de locustes ce qui explique sa coupe de cheveux ridicule et son style à avoir tout le temps des douleurs au crâne des douleurs au crâne qui sont bel et bien le signe que d'une manière assez large elle sera sous contrôle locuste un moment ou un autre et il faudra se battre contre elle ou qu'elle sera en contraire en train de se battre contre ces bas instincts qui sont les siens. Ces bas instincts qui sont les siens qui sont ceux c'est certain de quelqu'un dont on peut dire ceci c'est qu'elle n'a aucune forme de personnalité et que soudain oh ça c'est pas surprenant vu que c'est vous qui l'incarnez elle aussi le chef du groupe des Cogs vous savez les groupes des Cogs avec Marcus Fenix qui a gardé ces incroyables terribles cicatrices qu'il avait participé aux aventures de la trilogie précédente auxquelles j'ai joué qu'au premier jeu parce que j'ai toujours trouvé que c'était un peu trop bloc pour moi la série et Gears il faut dire ceci c'est que d'une manière assez simple le gameplay est toujours le même donc si vous êtes fan du gameplay le gameplay n'a pas changé mais si vous aviez envie de voir le gameplay évoluer autrement qu'en vous offrant un drone car c'est un cadeau d'Obama vous savez maintenant dans la guerre dans la guerre du futur il y a aussi les drones du passé c'est tellement drone qu'on se retrouve dans des situations comme ceci où votre drone peut vous remettre des points de vie il peut vous cacher vous pouvez faire des séquences furtives pathétiques dans un système de gameplay qui n'est pas du tout adapté au style de jeu qu'il vous est ici présenté et pourquoi eh ben parce que c'est un jeu de The Coalition ce qui est bel et bien une compagnie qui était connue à l'époque pour avoir réalisé Relic Rescue pour Facebook Microsoft Lite qui est le moins respecté des simulateurs de vol réalisés par Microsoft ils ont fait le portage de Gears of War sur Xbox One et Gears of War 4 que vous vous souvenez c'était précisément le même jeu hein c'était précisément le même jeu que le 3 le 2 et le 1 j'imagine assez bien mais toujours est-il que voilà que maintenant ils sont dirigés par Rod Ferguson qui était un ancien producteur chez Epic qui n'a jamais été game designer ce qui explique le niveau étrange de sur place que le jeu fait maintenant depuis deux opus en sachant aussi ceux-ci c'est que s'ils sont censés retaper le gameplay ce sera sans doute pour le premier jeu de la série sorti sur le nouveau format next-gen oh yeah mother fucker acheter du DLC prêt à acheter le jeu comme ça avait le droit d'avoir Batista alors pas Dave Bautista le fameux acteur non Dave Bautista celui qui walk alone et des choses sont dans la carte vous savez c'est un jeu pour les plouks mais oui les enfants c'est un jeu et pour les plouks c'est produit par Chris Thierry qui avait travaillé sur MVP Baseball 2005 et Company of Heroes 2 qui ne sont pas du tout des jeux dans le domaine du third person shooter je vais pas aller prétendre qu'elle est incompétente je ne sais pas ce qu'elle a fait je n'ai jamais joué à ces deux titres on me disait pas mal de bien de Company of Heroes à une époque mais qu'est-ce que ça veut dire je n'en sais rien vu que l'un est visiblement un jeu de baseball et l'autre est visiblement un jeu de stratégie et c'est designé par Matthew Cercey un ancien testeur donc il était pas dans il bossait pas chez Canard PC non même pas il travaillait dans la Quality Ash. C'est le type qui fait oui quand tu appuies sur bouton X ça ne fonctionne pas alors est-ce que c'est censé fonctionner comme ça est-ce que c'est censé appuyer plus sur le bon sang X bref c'est comme je le dis souvent comme si le mec qui s'occupe de faire les frites chez McDo était soudain devenu le comparable compagnon de cette incroyable compagnie c'est à dire qu'il en est devenu le designer. J'ai failli foirer cette phrase vous pensiez que j'allais foirer cette phrase mais non j'ai pas foiré cette phrase car le pouvoir du masque n'est jamais flasque et il est aidé en tout aussi par Ryan Cleaven le designer additionnel d'une portion de Darkest Dungeon ce qui est pas mal je veux dire c'est probablement le mec le plus compétent qu'il y a dans tout cet étrange produit et c'était le designer de Kinect Joyride et de Kinect Sports Season 2 Electric Boogaloo alors que voulez-vous que je vous dise c'est toujours le même jeu vous pouvez danser sur place en faisant des étranges plaisanteries dans le domaine de lévitation ce n'est pas exactement le domaine de la lévitation c'est juste une faute de français qui fait penser que décidément lévitation oui vous évitationner des choses c'est un terme qui existe et donc voilà le gameplay prétentieux sur le fait que oh non en fait tu es un demi locuste donc tu vas faire attention que peut-être tu vas devenir un plat locuste mais attention ta mère elle a été transformée en super faux locuste donc tu vas devoir battre contre ta mère parce que tu es une femme et une femme se battre contre leur mère mais leur mère sont des femmes et leurs femmes sont des mères mais ta mère est un monstre alors tu vas devenir comme ta mère tu vas devenir comme ta mère te dis-je tu vas devenir comme ta mère un monstre oui attention tu as mal au crâne hein c'est ça tu veux qu'on fasse attention quand tu veux qu'on arrête la guerre cinq minutes parce que tu as mal au crâne et bon voilà le scénario est pourri le gameplay bah c'est toujours le même gameplay alors les gens me disent oui mais guerre c'est une c'est une c'est une valeur sûre dans le domaine du jeu vidéo hein voilà alors je tiens à faire remarquer qu'à cette époque là il y avait un jeu génial de bizarre qui s'appelait the club qui n'a jamais eu de succès qui était un jeu infiniment supérieur en terme de gameplay mais décidément il était chez sega et sega ça ne va pas même si c'est soi-disant plus fort que toi donc ils n'ont pas pu faire une suite et que maintenant on est calé vous savez avec ces jeux comme ceci alors Gears of War c'est même pas tellement une question qu'uncharted est d'un jeu d'une meilleure qualité c'est un jeu d'une tellement meilleure qualité que c'est même pas judicieux de les comparer parce que à chaque fois qu'ils font un uncharted je sais qu'uncharted aussi est en fourgon de course que c'est la fin etc etc et que j'aime bien mon gros terrain mais toujours est-il que voilà je veux dire ils essayent de faire évoluer la formule ici c'est quoi mais c'est le best of d'une série qui a jamais eu rien que grand chose à vous proposer de meilleur qu'autre chose et maintenant c'est une femme l'héroïne alors c'était très judicieux et très courageux de leur place de la faire jouer par jodie whittaker c'est une évidence mais bon voilà c'est ça le jeu vidéo de nos jours